Alors bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo on va montrer quand est-ce que trois points sont alignés dans le plan complexe. Donc on considère trois points ABC du plan complexe d'affixe respectivement petit A, petit B, petit C. Alors ABC sont alignés, c'est seulement si A moins B sur A moins C c'est un nombre réel. Avec A différent de C bien sûr. Alors on considère dans le plan complexe mini de repère orthonormé O1 O2, les points A, M, M' d'affixe respectivement I, Z, I, Z. Avec Z est égal à X plus Y et XY sont bien sûr des nombres réels. Alors déterminons l'ensemble des points M, tels que les points A, M, M' sont alignés. Alors on a A, M, M' aligné équivalent à ZA moins ZM sur ZA moins ZM' appartient à R, c'est-à-dire c'est un nombre réel. Alors ce qui est équivalent à A, alors puisque Z indice A c'est I et l'affixe de M' c'est IZ, donc c'est moins IZ. Il faut qu'il appartient à R avec bien sûr Z différent de 1. Alors c'est-à-dire que X différent de 1 et Y différent de 0. Pour que Z soit différent de 1, il faut que X soit différent de 1 et Y différent de 0. Alors on a Z, on pose Z grand Z est égal à I moins Z sur I moins IZ et on va montrer que ce nombre grand Z est un nombre réel. Donc c'est I moins Z, on va le remplacer par X plus Y, la forme algébrique. Et là aussi I moins I facteur de X plus IY. On va écrire numérateur et dénominateur sur la forme algébrique. Donc ici c'est moins X plus 1 moins YI, c'est la forme algébrique du numérateur. Et là c'est Y plus I facteur de 1 moins X, aussi c'est la forme algébrique du dénominateur. Et on va multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur qui est Y moins I facteur de 1 moins X. Y moins I facteur de 1 moins X, voici le conjugué du dénominateur. Alors là, c'est une identité remarquable. Y plus I facteur de 1 moins X, facteur de Y moins I facteur de 1 moins X, ce qui donne sur la forme d'identité remarquable A carré moins B carré, c'est A carré moins B carré. C'est-à-dire Y carré moins I facteur de 1 moins X au carré. Or, I au carré c'est moins 1, avec le moins ça donne plus. Donc c'est Y carré plus 1 moins X au carré. Alors je vais développer le numérateur, donc c'est moins X fois Y, ça c'est la partie réelle multipliée par la partie réelle, moins X fois Y. Je vais multiplier la partie imaginaire avec la partie imaginaire pour obtenir la partie réelle. Donc vous avez I fois I, c'est I au carré, c'est moins 1, avec le moins c'est plus, donc c'est plus 1 moins Y facteur de 1 moins X. 1 moins Y facteur de 1 moins X. Donc voici la partie réelle, tout ça sur Y carré plus 1 moins X tout au carré. Ça c'est la partie réelle. Maintenant je vais multiplier la partie réelle avec la partie imaginaire, c'est-à-dire, je vais multiplier moins X, le réel ici, avec moins I facteur de 1 moins X, donc la partie réelle avec la partie imaginaire, et la partie réelle qui est Y, multipliée par la partie imaginaire qui est 1 moins Y, I. Donc je vais factoriser par I. Voici I. Alors I facteur de, alors moins 1 moins X facteur de moins X. Le moins avec le moins c'est plus, donc c'est X facteur de 1 moins X. Le voilà, X facteur de 1 moins X. Ensuite Y facteur de 1 moins Y. Y facteur de 1 moins Y. Alors qui donne moins XY ? Je développe ici, ça donne 1 moins Y moins X plus XY. Et là aussi je vais développer, donc I facteur de X moins X carré plus Y moins Y carré. Alors là je vais simplifier par XY XY. Il me reste 1 moins X moins Y. Et bien sûr, cette partie-là imaginaire sur Y carré plus 1 moins Y carré plus Y carré. Donc c'est égal à rayelle de Z plus imaginaire de Z. Avec rayelle de Z, c'est 1 moins X moins Y sur X moins Y carré plus Y carré. Et l'imaginaire de Z, c'est X moins X carré plus Y moins Y carré sur X moins 1 carré plus Y au carré. Ça c'est grand Z. Alors maintenant, pour que M, les trois points M, M' et A soient alignés, on a dit, il faut que I moins Z sur I moins IZ, c'est-à-dire grand Z, appartient à R. Et pour que ce nombre-là appartient à R, il faut que l'imaginaire soit égal à 0. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit égal à 0. Donc le numérateur, il faut que ça soit égal à 0. X carré plus Y carré moins XY est égal à 0. Et le dénominateur différent de 0, c'est-à-dire Y différent de 0 et X différent de 1. Voilà, l'imaginaire de Z est égal à 0 pour que grand Z appartient à R, soit un nombre arrière, pour que les points soient alignés. Alors, ça je peux l'écrire, cette égalité-là, X carré moins X, je peux l'écrire X moins 1 demi au carré moins 1 quart. Et Y carré moins Y, je peux aussi l'écrire Y moins 1 demi au carré moins 1 quart est égal à 0. Donc, ce qui donne X moins 1 demi au carré plus Y moins 1 demi au carré est égal à alors moins 1 quart, moins 1 quart, c'est moins 2 quarts, c'est-à-dire moins 1 demi. De l'autre côté, c'est 1 demi. Donc, c'est 1 sur racine de 2 au carré. Et ça, bien sûr, c'est l'équation du cercle. C'est l'équation du cercle. Donc, l'ensemble des points M d'affiche Z dont le plan complexe tel que les points A, M, M' sont alignés. C'est le cercle C de centre oméga de coordonnées 1 demi, 1 demi et de rayon 1 sur racine de 2 qui est égal à racine de 2 privé du point 1, 0. Donc, voilà le cercle de centre oméga de coordonnées 1 demi, 1 demi et de rayon R est égal à 1 sur racine de 2. Les points A, M, M' sont alignés. C'est seulement si le point M appartient à ce cercle. Donc, voici le point M. Il appartient à ce cercle de centre oméga de coordonnées 1 demi, 1 demi et de rayon 1 sur racine de 2. Bien sûr, avec XY différent de 1, 0, c'est-à-dire ce cercle privé de ce point-là. Donc, c'est ça l'ensemble des points M. Pour que ces trois points-là soient alignés, il faut que M appartient à ce cercle-là de centre oméga de coordonnées 1 demi, 1 demi et de rayon 1 sur racine de 2 privé du point 1 et 0. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0. 1, 0. 1, 0.